Merci beaucoup Charles, c'est vraiment un plaisir de parler avec vous, ne serait-ce que parce que je crois qu'il est très facile de parler de la conscience à des personnes qui pratiquent la méditation, non seulement parce qu'elles ont une sorte de familiarité, une sorte de connaissance de première main de ce sujet, mais aussi parce qu'elles ont le point de vue nécessaire pour comprendre certaines choses que d'autres sont tout simplement incapables d'aborder, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les facultés intellectuelles, mais avec l'attitude. Et donc c'est exactement ça que je vais essayer de comprendre, c'est ce sujet que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, celui du rôle qu'a l'attitude que nous avons sur la compréhension du problème de la conscience. Qu'est-ce que la conscience, d'où vient-elle, a-t-elle une origine physique ou physiologique, comme on le dit beaucoup à l'heure actuelle ? Alors, au lieu de l'aborder de front, ce problème, comme je le fais par exemple dans le livre, j'ai pensé contourner le problème et le faire à travers la pensée de Francisco Varela. Mais pas seulement à travers sa pensée, qui était extraordinairement précise et aiguë, comme je vais essayer de vous le montrer, mais aussi par l'incompréhension qu'il a longtemps rencontrée lorsqu'il a présenté cette pensée. Le fait qu'il ait rencontré cette incompréhension de la part de beaucoup de ses collègues montre aussi une sorte de témoin pratiquement indirect de la difficulté du problème. Donc je pense qu'on peut très bien aborder le problème de la conscience à travers la difficulté qu'ont eues les collègues de Francisco Varela à comprendre sa propre proposition. Donc le titre déjà de cette communication, c'est « Comment aborder le problème de la conscience en théorie ? ». Tout le monde, c'est-à-dire tous les scientifiques à l'heure actuelle, tous les philosophes aussi, je dois dire, les philosophes en particulier de la tradition analytique, ont comme objectif, comme espoir de trouver une bonne théorie de la conscience, une théorie de sa provenance, de son mode de production, par exemple par les dispositifs physiologiques comme le cerveau, etc., et également de ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire le rôle qu'elle joue. Donc le rêve est d'avoir une théorie de la conscience. Or, toutes les théories de la conscience actuelles se heurtent à un problème, un problème que David Chalmers a appelé « le problème difficile de la conscience », justement, le problème de son origine. Elle se heurte aussi à quelque chose qu'un autre auteur, un autre philosophe analytique anglo-saxon, James Levine, a appelé « le gouffre explicatif ». Il y a une espèce de gouffre grand ouvert entre la possibilité d'expliquer le fonctionnement cérébral et la possibilité additionnelle de faire le pont entre le fonctionnement cérébral et la « production », entre guillemets, si production il y a, de la conscience. Donc, aborder le problème de la conscience en théorie, ça veut dire l'aborder non pas justement d'un point de vue intellectuel, mais l'aborder d'un point de vue qui montre que les problèmes qu'on se pose habituellement au sujet de l'origine de la conscience sont tout simplement mal posés, qu'ils n'ont pas, même pas, à être abordés. Et on ne le voit évidemment qu'à partir d'un certain point de vue, qui est très proche de celui que vous atteignez lorsque vous méditez. Donc, je pense qu'il y a vraiment une connexion très nette entre les deux. La télécommande que vous avez ne va pas piloter l'ordinateur, mais il pilote ça. Ah, d'accord. Donc, je vais m'approcher. Ou alors, vous vous dites, vous pouvez mettre une chaise. C'est bon, c'est bon. Ah, il y en a un. Il y a un petit truc, Amel Aradant. Il y a Diego qui a la télécommande. D'accord. Vous restez là, c'est peut-être plus un. C'est pas grave, c'est bon. Il va donner la télécommande. D'accord. Mais avant cela, je voudrais vous mettre, en quelque sorte, en état de plonger dans le problème. Et après, on en viendra à ces difficultés que les collègues de Francisco Varela ont dû pas le comprendre. Alors, le cœur du problème, c'est ce que j'appelle la tâche aveugle des sciences, le point aveugle des sciences. Alors, pour essayer de vous le représenter, j'ai tout de suite considéré qu'on pouvait citer Wittgenstein et sa fameuse phrase qui se trouve dans le Tractatus Logico-Philosophicus, drôle de nom latin de son premier livre. « Rien dans le champ visuel ne te permet d'inférer que cela est vu par un œil. » Qui c'est qui voit son œil, son propre œil, en ce moment ? Je pense que personne ne le voit. Il faudrait un miroir, il faudrait quelque chose. Mais, en tout état de cause, l'œil est invisible dans son propre champ de vision. Voilà le premier constat. Alors, s'il est vrai que l'œil est invisible dans son propre champ de vision, à plus forte raison, la conscience est invisible dans son champ de conscience. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est les méthodes que l'on peut avoir pour essayer de voir cet œil dans le champ de vision ou pour essayer de réaliser qu'on a une conscience dans le champ de conscience. Alors, regardons ce qui se passe. D'abord, il est toujours possible de voir l'œil d'un point de vue extérieur, à son propre corps. C'est ce qu'on appelle le voir en troisième personne, comme si soi-même était un autre. Il suffit d'utiliser pour ça un miroir. Ou alors, on peut voir l'œil de quelqu'un d'autre. Donc, on le voit comme ça. C'est-à-dire, comme vous le voyez ici, alors on fait même des coupes anatomiques, c'est, disons, la vision scientifique de l'œil. Maintenant, qu'est-ce que l'œil vu en première personne ? C'est-à-dire, l'œil vu par lui-même. L'œil vu en première personne, c'est ce qu'il y a à droite. C'est-à-dire, justement, rien d'oculaire. Mais simplement un paysage. Le paysage vu. L'œil vu par lui-même n'est rien d'oculaire. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a aucun signe qui permette de savoir, dans le champ visuel, que cela est vu par un œil ? En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Regardez, justement, ce paysage. Ce paysage, il a une structure qui est qualifiée de perspective linéaire. La perspective linéaire, c'est la convergence de toutes les lignes vers un point qu'on appelle le point de fuite. Ceci est le signe que cela est vu de quelque part. Ce quelque part, on peut l'appeler l'œil. L'œil de la personne qui voit. D'accord ? Donc, il y a un signe qui montre que ceci est vu par un œil. Même si l'œil lui-même n'est pas vu, bien sûr, dans le champ visuel. Pour la conscience, c'est pareil. Pour la conscience, de fait, quand on est en train... On a ce panorama immense de tout ce qui est éprouvé, de tout ce qui est vécu. Eh bien, on ne peut pas dire qu'on vit sa propre conscience. Mais pourtant, il y a des signes. Des signes de quelque chose qui se passe, qui font voir que tout cela est vu de quelque part. Cela est vu d'un certain point de vue spatial, mais cela aussi est vu d'un certain point de vue biographique, social, etc. Donc, en revenant, si vous voulez, à cette origine que nous sommes, eh bien, on est capable de se découvrir en train d'avoir l'expérience d'un monde à partir d'un point de vue situé. De la même façon que dans le paysage, on peut se découvrir comme voyant d'eux quelque part. Bon, maintenant, le problème des sciences, c'est justement qu'en général, elles oublient ce fait. Ce fait que tout est vu de quelque part, que tout est appréhendé à partir d'un point de vue situé. Non seulement elles l'oublient, mais elles ont besoin de soustraire ce fait de leur théorie afin de pouvoir les rendre, comme on le dit, objectives, c'est-à-dire valables pour tous, de tous points de vue, en tous points et pour tout le monde. Elles soustraient cela systématiquement de façon à exister. Pour qu'une science existe, elles ont besoin, en quelque sorte, d'oublier et de soustraire son propre point de départ. Et c'est exactement ce que dit Nishida Kitaro, qui est un philosophe japonais, qui est à la fois un très grand connaisseur de la philosophie allemande, idéaliste allemande post-kantienne, et aussi un peu de la phénoménologie, et aussi un grand pratiquant zen. Nishida Kitaro dit ceci avec une grande acuité. On a l'impression qu'il limite Wittgenstein, mais ce n'est pas le cas parce que Nishida Kitaro a écrit avant Wittgenstein. Aussitôt que l'on a adopté le point de vue de la connaissance objective, le connaissant n'entre plus dans le champ visuel. Le connaissant se soustrait lui-même du produit de sa connaissance. Il s'oublie dans le produit de sa connaissance. C'est ça la tâche aveugle des sciences. Le point aveugle, c'est ce qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Le voyant. Le voyant ne se voit pas lui-même. Alors, regardez ça, mais je suis sûr que ça ne sera pas un grand piège pour vous. Mais ici, vous voyez quoi ? Vous voyez un cerveau à gauche, un œil au milieu, et puis un sujet doté d'un cerveau qui voit le cerveau, qui voit le premier cerveau comme un objet anatomique. Et ce cerveau comme objet anatomique se projette sur son cortex occipital à l'arrière de son cerveau. Et la question que je vous pose, c'est en ce moment, qui est en train de voir ce cerveau en train de voir un cerveau ? C'est la question que je vous pose. Tiens, je vais demander à Agathe la réponse. Ma conscience ? Pas mal, pas mal. Mais bon, alors là, évidemment, ici, c'est un public particulier, d'accord ? Moi, j'ai fait ce truc devant, enfin, c'était assez particulier aussi comme circonstance, puisque j'ai présenté cette image pour la première fois devant le Dalai Lama il y a environ un an, et il y avait à côté de moi un neurologue qui s'appelle Christophe Khor. Et tout de suite, il m'a dit, c'est évident, c'est mon cerveau qui est en train de voir ça. Ok, très bien. Alors, je continue. Ok, c'est ton cerveau qui est en train de voir le cerveau en train de voir le cerveau. Qui voit cela en ce moment ? Encore, etc. Vous voyez, on pourrait dire ça, mais alors ça serait une régression à l'infini. Le point, c'est justement, c'est que pour faire chaque étape de la régression à l'infini, il faut s'arrêter réfléchir, prendre le temps de s'externaliser soi-même, de dire, ah oui, mais moi, c'est mon cerveau qui est en train de faire ça. D'accord ? Donc, c'est une pensée. C'est une démarche intellectuelle d'auto-extériorisation. Maintenant, si on arrête cette démarche intellectuelle d'auto-extériorisation et on adhère à ce qui se passe maintenant, comme dit Mathieu Ricard, je ne sais même pas que j'ai un cerveau. Et donc, je ne vois pas, je ne vois pas en ce moment de cerveau en train de voir un cerveau qui voit un cerveau qui voit un cerveau. Je vois simplement cette image. Point. D'accord ? Donc, voilà, si vous voulez, je dirais le nœud du problème. Maintenant que vous avez vu ça, et je suis sûr que vous l'avez compris depuis longtemps, surtout dans un centre comme celui-ci, eh bien, maintenant, j'en reviens à Francisco Varela et à son extraordinaire difficulté à faire comprendre cette vérité élémentaire. Alors, donc, le problème standard, le problème standard des sciences cognitives, en tout cas, d'une certaine partie des sciences cognitives, c'est quelle est l'origine physique de la conscience phénoménale ? Attention, parce qu'il faut dire une chose, c'est que les spécialistes de sciences cognitives ont divisé la définition de la conscience en plusieurs parties de façon à s'assurer qu'au moins pour une partie, ils pouvaient en dire quelque chose. Alors, il y a au moins deux parties de la conscience qui ont été définies. Ce qu'on appelle la conscience d'accès, et deux, la conscience phénoménale. Alors, la conscience d'accès, c'est toutes les fonctions de la conscience dans l'économie mentale. Par exemple, on admet, en sciences cognitives, que la conscience a pour fonction de synthétiser les représentations en une seule super-représentation. Ou alors, que la conscience a pour fonction de permettre ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire la connaissance de la connaissance, ce savoir connaître. je me sais connaître, donc je suis réflexivement conscient. Bon, OK, et ça, indubitablement, les neurologues peuvent rendre compte des fonctions, enfin, avec quelques difficultés, mais des fonctions de synthèse et de métacognition. Maintenant, il reste quelque chose, quelque chose qui est apparemment, alors eux, ils disent, pour l'instant, moi, je laisse ça en suspens, hors d'accès. c'est quoi ? C'est le fait même qu'il y a de l'expérience plutôt que pas. C'est pas la fonction de synthèse des représentations, c'est pas la représentation de la représentation, mais c'est simplement la présentation, le fait qu'il y a quelque chose présentement qui se donne. Ça s'appelle, on peut l'appeler l'expérience pure avec William James, mais on peut l'appeler avec les spécialistes de sciences cognitives la conscience phénoménale, c'est-à-dire la conscience qui donne à voir les phénomènes, la conscience qui donne l'apparaître. Donc, la question qu'on se pose, c'est quelle est l'origine physique de cela ? Et Francisco Varela, en 1996, a tout de suite considéré que, un, la question n'était pas bien posée, et deux, que de toute façon, on ne pouvait pas en donner une solution théologique mais seulement adopter un remède, un remède afin de voir, de réaliser que le problème est un faux problème. Donc, c'est ce qu'il a écrit, c'était même le sous-titre de son article de 1996, le titre, c'était Neurophénoménology, a remedy to the heart problem. Donc, c'est un remède contre le problème difficile de la conscience. bon, alors, il a écrit cet article avec un sous-titre aussi évocateur, aussi clair, et pourtant, à l'époque, personne n'a compris. Personne, et on l'a traité successivement de penseur ayant une théorie idéaliste, penseur ayant une théorie dualiste, penseur ayant une théorie dite de l'identité neuropsychique. on lui a attribué trois théories simultanément. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il est idealiste, des gens qui pensent qu'il est un théoricien de l'identité, des gens qui pensent qu'il est un dualiste. Alors, là, immédiatement, on comprend le problème. Si les chercheurs, qui sont les collègues de cet homme qui est Francisco Varela, ont considéré qu'il pouvait être partisan de trois théories complètement antinomiques les unes avec les autres, c'est que probablement ils n'ont pas tout à fait compris sa position. Et de fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il n'avait pas de théorie, alors même qu'il l'avait d'ailleurs écrit dans le sous-titre de son article. Il n'a pas de théorie du tout au sujet de la conscience. Donc, mon but dans cette présentation, ça va être premièrement de montrer une par une que ces caractérisations théoriques de la position de Francisco Varela ne tiennent pas. Un. Deux, de montrer qu'il existe une attitude, une posture, pas intellectuelle, une posture tout court, dans laquelle on s'aperçoit que le problème de l'origine physique de la conscience n'a pas lieu d'être posé. Voilà. Donc, alors la première chose, qu'est-ce qui a fait penser c'est que Francisco Varela était en fait un penseur idéaliste. Il y a beaucoup de raisons à vrai dire. Il faut dire ce qui est, il y a beaucoup de signes qui vont dans cette direction. Donc, on peut le comprendre et je vais vous montrer quels sont ces signes. Alors, par exemple, Varela, dès 1976, je crois, avant même d'avoir rencontré Shogyan Trungpa, qui a été son premier maître en bouddhisme, disait ceci. Par être, on ne doit rien comprendre d'autre que l'expérience. Autrement dit, l'être est l'expérience. Il n'y a pas un être dont on a l'expérience. L'expérience est identique à l'être. Bon, ça, ça, ça ressemble fortement à une variété d'idéalisme. D'accord ? Bon, si on n'y fait pas trop attention, mais j'y reviendrai. Une autre phrase qui va tout à fait dans ce sens, cette fois, elle date de 1996, donc d'une période de sa pensée qui était beaucoup plus mûre, et il dit ceci. L'expérience vécue est là d'où nous partons et ce à quoi nous devons nous lier comme à un fil conducteur. L'expérience est là d'où nous partons et là où on doit revenir. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut expliquer puisque toute explication va de toute façon être elle-même une expérience. D'accord ? Donc, voilà ce que disait Varela à cette époque-là. Donc, si vous voulez, cette décision-là, la décision en faveur d'un point de départ expérientiel est complètement opposée à la présupposition habituelle. Dans la présupposition habituelle, les objets physiques sont considérés comme réels et on se demande, puisque ces objets physiques sont réels, les tables, les chaises, les afous, les cerveaux, puisque ces objets physiques sont réels, on se demande comment cette chose étrange, cette propriété étrange comme on dit souvent, qu'est la conscience peut bien provenir de ces objets réels. Donc, on se pose la question comme ça. Ceci est réel là-bas et on se pose la question de comment ce qui est en ce moment vécu peut venir de là, de toutes ces choses-là. Pour le neurophénoménologue, c'est-à-dire, en fait, le nouveau chercheur tel qu'il a été défini par Francisco Varela, c'est justement lorsqu'on pose la question comme ça qu'on la rend absolument insoluble. C'est-à-dire qu'on essaye d'externaliser notre conception de la réalité, la projeter là-bas dans des objets, y compris les cerveaux. Et ensuite, à partir de là, on veut réintégrer, récupérer ce qu'on a laissé derrière soi, c'est-à-dire l'expérience. Donc, d'après Francisco Varela, ceci est le motif de l'échec de la tentative puisque la tentative est mal construite dès l'origine. Alors, évidemment, on se demande si cette position n'est pas justement l'une de ces vieilles positions idéalistes qui sont censées avoir été réfutées depuis longtemps. Par exemple, celle de William James qui disait souvent que la... disons que tout vient, tout provient de ce qu'il appelait l'expérience pure. Pour lui, l'expérience pure, c'est le domaine neutre, ni physique ni psychique, mais protophysique et protopsychique à partir duquel les deux éléments vont jaillir, c'est-à-dire à la fois la subjectivité, l'intériorité psychique et aussi l'apparence de choses externes. Or, James, justement, a été accusé de faire revivre le vieil immatérialisme de Berkeley et de ne pas apporter forcément beaucoup plus d'arguments en sa faveur puisque pour lui, les objets n'étaient autres que finalement des projections de l'expérience. La seule chose qui manquait chez William James par rapport à Berkeley, c'est Dieu. Dieu qui était censé chez Berkeley, vous le savez, induire l'impression chez les êtres humains qu'ils voient des objets matériels. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a une sorte de principe d'auto-organisation de l'expérience chez William James qui se passe de tout organisateur externe de cette impression, voire peut-être illusion, de voir des objets extérieurs. Donc, il y a, disons que quand des gens avancent ce genre de position, on les accuse très vite de faire revivre des positions philosophiquement anciennes et pas forcément très appréciées dans le milieu philosophique. Alors, il y a d'autres personnes comme un philosophe anglo-saxon, enfin, je pense américain, Douglas Bilodeau, qui s'est approché de ce genre de position et qui a fait un très bel article là-dessus. Il dit ceci, la conscience est beaucoup plus près du niveau fondamental de réalité que tout ce qui est compris par des concepts physiques. Ce qui veut dire, c'est que, en général, on considère que ce sont les choses qui sont réelles et on veut savoir comment l'expérience en vient. Mais en vérité, dit Bilodeau, c'est l'expérience qui est beaucoup plus proche du contact avec la réalité que les choses qui sont des éléments de l'expérience. Pareil pour Hutt et Shepard, très intéressant comme article, d'ailleurs très brillant comme écriture. Et leur but est de renverser le problème difficile de l'origine physique de la conscience, de le renverser de haut en bas, comme ils le disent, de façon à se demander non plus comment la conscience vient du fonctionnement d'un objet matériel ou d'un processus matériel comme le processus cérébral, mais au contraire, comment la croyance qu'il y a des objets et des cerveaux vient de l'expérience, comment elle peut se construire à partir de l'expérience. Bon, très bien. On a donc des articles pas si vieux que ça qui adoptent ce genre de position. Et la réaction contre cela, c'est, voilà, « reproachful silence », un silence un petit peu réprobateur. On dit, oui, bah oui, c'est de l'idéalisme, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, on n'a presque pas discuté ce genre de position. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce genre de position est aussi marginale. Et il y a des explications à cela. L'explication principale, c'est celle-ci. J'ai entendu ça très souvent, même quand je faisais des conférences comme ça. On me dit, OK, but what can we do next ? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça ? Qu'est-ce qu'on peut, quelle recherche on peut faire ? Comment peut-on avancer ? Car, dans notre éthos culturel, dans notre façon d'être et de vivre occidentale, il est évident que la chose qui est insupportable, c'est de ne pas pouvoir faire quelque chose, de ne pas pouvoir avancer. car ce qui est demandé ici, ce n'est pas d'avancer, mais je dirais de reculer d'un demi-pas vers soi-même, réaliser ce soi-même. Là, on ne peut pas avancer. Une autre phrase en commentaire de ça, de ce reproche qui est absolument universel, on ne peut pas avancer à partir de là. Et and so what ? Et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a réalisé cette primauté de l'expérience ? Une autre phrase, elle vient de Heidegger. Heidegger, qui est donc le philosophe politiquement assez douteux mais philosophiquement très intéressant, qui a dit ceci. Il a dit la philosophie, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la philosophie ? Il avait le même problème que les gens qui parlent de l'expérience. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et après quelques phrases, il finit par dire la philosophie, mais on ne peut rien en faire. Par contre, elle, elle peut faire quelque chose de nous. C'est la même chose ici. De ce constat que l'expérience est première, on ne peut rien faire. Mais ce constat, si on va jusqu'au bout de ce qu'il dit, alors il peut faire quelque chose de nous. Il peut nous aider à nous transformer. Ce n'est pas rien. Bien. Alors, bon, mais on ne va peut-être pas se contenter de ça parce que justement, justement, bon, on peut quand même se demander, on peut entendre quand même la critique des scientifiques qui disent oui, mais on ne peut rien en faire. Est-ce que le point de départ physicaliste, c'est-à-dire celui qui pose comme réalité première les entités physiques, n'est pas plus fructueux ? Certes, certes pas pour résoudre le fameux problème difficile de l'origine de la conscience, mais au moins pour résoudre des tas de problèmes qui sont très intéressants sur le fonctionnement du cerveau, sur les déficits de telle ou telle pathologie cérébrale, etc. Ça, c'est intéressant, ça nous intéresse tous au premier chef, ça a des applications médicales et donc, on ne peut pas repousser ça d'un trait de plus, même quand on est méditant ou philosophe. Or, justement, Francisco Varela, d'abord, il faut dire que cette façon de comprendre sa position comme idéaliste, c'est-à-dire la position d'un retour à l'expérience comme idéaliste, est sans doute mal vue. Pourquoi ? Elle est mal vue parce qu'elle utilise, pour voir le point de vue de Francisco Varela, le préjugé dualiste même qu'il utilise, enfin, qu'il combat, le préjugé dualiste même qu'il combat. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est que l'idéalisme dans la position standard ? L'idéalisme dans la position standard, c'est la position selon laquelle tout ce qui existe, c'est l'intériorité en tant qu'opposé à l'extériorité. Ça, ça existe, ce que je vis, ça existe, les choses n'existent pas. Et là, vous vous rendez compte d'un problème, c'est-à-dire que l'idéalisme se définit sur la base d'un dualisme, en excluant un des pôles et en ne retenant qu'un autre pôle. Or, justement, Francisco Varela n'a jamais dit qu'il retenait un pôle de la dualité sujet-objet par opposition à l'autre pôle. Ce qu'il a fait, c'est d'une part revenir en deçà de cette dualité, et deuxièmement, il a essayé même de le faire en évitant toute tentative d'attribution d'un point ontologique, que ce soit à l'extériorité ou à l'intériorité. Donc, le point de départ de la neurophénologie, comme je vous le disais, n'est pas le domaine intérieur, mais c'est l'expérience vécue dans son entièreté. Alors, quelle est la différence entre le domaine intérieur et l'expérience vécue dans son entièreté ? L'expérience vécue dans son entièreté n'exclut pas la position d'extériorité. De plus, elle est une expérience incarnée, une expérience, je dirais, une expérience qui est en parfaite intimité avec ce que certains phénoménologues comme Merleau-Ponty ont appelé le corps propre. Or, ce corps propre, il est à la fois visible, je peux le voir, je vois mes jambes, je vois mes pieds, etc. Mais il est aussi voyant. De là où il se situe, il y a de la vision qui s'ouvre. D'accord ? Il est à la fois une partie du monde et une ouverture au monde. Donc, il a un statut qui n'est pas un statut de pure contemplation intérieure. Il a un statut de charnière, un statut de charnière entre le voyant et le visible. voulu. Donc, si vous voulez, en partant de cette vie éprouvée à l'intérieur et incarnée, et incarnée, comme par exemple dans le titre du livre de Francisco Varela, Embodied Mind, c'est-à-dire, comme on l'a traduit en français, l'inscription corporelle de l'esprit ou encore l'esprit incarné, on aurait pu le traduire aussi comme ça. Donc, cet esprit incarné, cet esprit qui est inscrit dans un corps, il a la ressource double de forger quelque chose qui ressemble à une extériorité. C'est ce que je vous ai expliqué d'ailleurs tout à fait en exposé avant. C'était les invariants de l'expérience. Tout ce qui ne varie pas dans l'expérience, je l'appelle objet. Et puis, d'un autre côté, il a la ressource de soustraire ces invariants, de garder tout le reste et de dire tout ça, ça relève de mon intériorité. Par exemple, les variations perspectives, c'est-à-dire celles que je peux, les approches diverses que je peux avoir sur un même objet ou alors les affects qui passent mais qui ne sont pas partageables avec les autres sur le même mode que les désignations d'objets. Tout cela, c'est du domaine de l'intériorité. Donc, à partir de ce domaine, de ce pivot d'expérience incarnée, on a à la fois la possibilité de construire une conception d'un monde qui se comporte comme s'il était entièrement extérieur à nous et d'un autre côté, une expérience qui semble être intérieure et ne pas appartenir à ce monde. mais vous voyez que tout cela est engendré, co-engendré à partir d'un axe central qui est l'expérience incarnée. Bien, alors, par ailleurs, bon, je vais peut-être passer un peu plus rapidement là-dessus, mais l'un des leitmotifs de Francisco Varela, c'est d'être anti-fondationaliste, c'est-à-dire qu'il n'admettait pas plus que le fondement se trouve à l'extérieur de nous que le contraire, c'est-à-dire que le fonctionnement se trouve à l'intérieur de nous. Par exemple, il considérait que quand on décrit une expérience, ce n'est pas un élément d'une certitude absolue qui s'oppose aux doutes qu'on peut avoir sur les choses extérieures, mais on peut tout autant en douter que des choses extérieures. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une couche interprétative qui est apposée sur la description de nos propres affects, de nos propres conceptions intérieures, et qui, par conséquent, ne permet pas d'accéder immédiatement, du moins par le langage, à ces affects et à ces états intérieurs. Donc, les descriptions d'états intérieurs sont affectées par le même coefficient d'interprétation que les descriptions de choses extérieures. Donc, il n'y a pas de fondement, pas plus dans l'intérieur que dans l'extérieur, et là aussi, si vous voulez, ça met en difficulté l'idée selon laquelle Francisco Varela serait idéaliste. Alors, par ailleurs, Francisco Varela s'est fait à lui-même, d'ailleurs, cette critique que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire celle du manque de fécondité, du constat de primauté de l'expérience. Francisco Varela était un scientifique, tout en étant un méditant et un philosophe. Et donc, il voulait progresser. Il se donnait comme idée d'aller de l'avant, par exemple, dans sa science qui était la biologie théorique et la neurologie. Et donc, il a un petit peu abondé dans le sens des critiques de la stérilité de ce que les adversaires de cette position ont appelé le mystérianisme, c'est-à-dire l'idée sur laquelle la conscience est un mystère. Voilà comment il l'a fait. D'abord, il a cité une phrase de John Searle qui est considérée comme l'un des tenants de cette position mystérianiste dans le monde anglo-saxon. Et John Searle dit ceci, une phrase que j'adore et que, manifestement, Francisco Varela adorait aussi. On ne peut pas représenter la subjectivité comme une partie de notre représentation du monde pour la simple raison que la subjectivité n'est rien d'autre que cette représentation elle-même. Bon, c'est intéressant et ça, ça vous ramène à la figure que je vous ai montrée initialement. Qu'est-ce que la conscience ? Il n'y a pas quelque chose qui vous dit « Ah, tiens, ça, c'est la conscience là-dedans. » Non, c'est toute la représentation du spectacle lui-même. Erwin Schrödinger, un grand physicien, créateur de la mécanique quantique, était aussi un très bon philosophe et un connaisseur de philosophie indienne. Et ça l'a amené à comprendre un certain nombre de choses, dont celle-là, justement. Et il dit quelque chose qui est extraordinairement voisin, mais peut-être avec un vocabulaire différent. La raison pour laquelle notre égo sentant, percevant et pensant n'est rencontré nulle part dans notre représentation scientifique du monde peut être indiquée en quelques mots. Parce qu'elle est elle-même cette représentation du monde. Parce qu'il est lui-même cette représentation du monde. Là aussi, pareil, l'œil ne se rencontre pas dans le champ visuel. L'œil est le principe du champ visuel. Alors, mais, donc, Francisco Varela a prouvé ça. Il l'a cité dans un de ses articles. Il a dit c'est super, c'est exactement ce que je pense, etc. Seulement, il ne faut pas s'arrêter là. C'était ça le point de Francisco Varela. Et donc, lui, Francisco Varela, a créé, pour aller de l'avant, une nouvelle science que je vais vous exposer un petit peu plus en avant plus tard, qui s'appelle la neurophénoménologie. C'est-à-dire l'échange systématique de deux types d'informations qui proviennent de deux sources qui sont habituellement complètement incommensurables. La première source, c'est la recherche scientifique, l'étude neurophysiologique des processus qui se passent dans le cortex cérébral, par exemple. Et puis, de l'autre côté, les rapports d'expériences vécues. C'est-à-dire ce qu'on a appelé quelque chose qui relève d'une discipline qui s'appelle la phénoménologie. La phénoménologie, c'est la science des... Enfin, non, pas la science, le savoir des phénomènes. C'est le savoir des phénomènes, c'est-à-dire le savoir précis de la naissance des conceptions d'objets dans l'expérience vécue. L'un des fondateurs de cette discipline, appelée la phénoménologie, c'est... Enfin, le principal fondateur, c'est Edmund Husserl, un philosophe allemand du début du XXe siècle. Donc, Francisco Varela a décidé de marier les deux disciplines. La neurophysiologie d'un côté, la phénoménologie de l'autre, et comme on le disait tout à l'heure, il a, pour cela, carrément recruté une phénoménologue qui n'est autre que Nathalie Deprat, ma collègue, et il a travaillé avec elles. Et systématiquement, ils ont essayé de mettre ensemble leurs connaissances neurophysiologiques et phénoménologiques. Alors, deuxième accusation ou deuxième tentative de caractériser la position de Francisco Varela, Francisco Varela est un dualiste. Alors, vous comprenez un peu pourquoi, d'après ce que je vous ai dit, parce qu'il a dit pour étudier proprement la conscience et l'esprit, il faut l'étudier de deux points de vue. Le point de vue en troisième personne et le point de vue en première personne. Le point de vue de la neurophysiologie et le point de vue de la phénoménologie. On dit, ah oui, mais alors peut-être qu'il est dualiste. C'est-à-dire qu'il croit à l'existence de deux choses. Une chose extérieure et une chose intérieure. Bon. Alors, est-ce que, justement, ce double foyer, cette double focalisation de la neurophénoménologie, à la fois première personne et troisième personne, impose un double foyer de l'ontologie ? C'est-à-dire, finalement, l'idée selon laquelle il existerait deux êtres, comme le dirait René Descartes, qui est le créateur, justement, du dualisme. Est-ce qu'il ne serait pas vrai qu'il existerait une chose pensante d'un côté et une chose étendue de l'autre, une res cogitans et une res extensa ? Bon. Alors, il me semble que le fait que la méthode de recherche est un double foyer n'implique pas que l'ontologie est un double foyer. C'est-à-dire, ça n'implique pas qu'il existe deux choses dans le monde, une chose étendue et une chose pensante. Et pour cela, je ne vais pas me contenter de réfléchir sur la position de Francisco Varela. Je vais remonter carrément à la source du dualisme, c'est-à-dire à René Descartes lui-même. qui n'a inventé son dualisme qu'à la suite d'une réflexion sur son expérience vécue. Alors, il s'est dit « Bon, je vais donc séparer en deux mon domaine d'étude. Le domaine des choses dont je peux douter qui est le domaine des choses extérieures et le domaine de ce dont je ne peux pas douter qui est la res cogitance, la chose pensante, la chose éprouvante. » D'accord ? Donc, on voit que... Alors, si vous lisez les deux premières méditations métaphysiques de Descartes, c'est exactement ce qui se passe. Vous voyez que c'est quelqu'un qui travaille sur son expérience, donc c'est un phénoménologue au sens moderne du terme, et qui ensuite finit par cristalliser son balancement entre deux pôles, entre le pôle de ce dont il peut douter et le pôle de ce dont il ne peut pas douter, en deux choses, la chose pensante et la chose étendue. Donc, et cette façon de faire lui a permis de créer un compromis remarquable qui a permis la naissance de la science moderne de la nature entre deux choses. Entre d'une part la nécessité pour un scientifique de se focaliser dans son attention sur les choses extérieures et de l'autre la nécessité de ne pas oublier que tout cela est parti de l'expérience. Donc, cette nécessité de se focaliser sur les choses extérieures il l'a appelé res extensa, chose étendue, et la nécessité de ne pas oublier d'où on est parti, c'est-à-dire de l'expérience, il l'a appelé res cogitans. Il a en quelque sorte ontologisé, réifié, cristallisé une sorte de danse extrêmement profonde de l'attitude scientifique à l'attitude réflexive. Alors, donc, on peut dire que dans ces conditions, dans le même esprit que ce que je vous ai dit sur Descartes, la neurophénoménologie de Francisco Varela représente une approche duale, c'est-à-dire capable de se projeter sur deux pôles, mais non dualistes parce que ne réifiant pas, ne cristallisant pas, n'ontologisant pas les deux pôles, une approche donc non dualiste du problème de la conscience et de la nature. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dire cela, dire qu'on a une position duale mais non dualiste du problème de la conscience, est-ce que ce n'est pas au fond comment dire comment dire comment dire oui éviter exactement tout dodge je cherchais le mot donc ce n'est pas simplement vouloir contourner éviter le problème de la conscience au lieu de l'affronter comme il devrait l'être selon du moins les penseurs physicalistes bon alors pour là aussi pour en revenir pour essayer d'aborder aussi ce problème je vais non pas me demander si Francisco Varela évitait ou n'évitait pas le problème difficile de la conscience mais je vais une nouvelle fois faire un petit détour par René Descartes car René Descartes aussi on l'a accusé d'éviter un problème qu'il aurait dû pourtant affronter quel était ce problème étant donné qu'il était dualiste il croyait à deux choses la chose pensante et la chose étendue l'esprit et le corps l'âme et le monde étant donné qu'il croyait à ces deux choses comment le rapport entre ces deux choses s'établissait-il comment l'âme communiquait-elle avec le corps comment la chose pensante communiquait-elle avec la chose étendue comment par exemple le corps informe l'âme de son bonheur de son plaisir ou de sa douleur par exemple comment l'âme commande au corps de bouger comment est-ce possible donc on a toujours posé cette question à Descartes Descartes semble n'y avoir vraiment jamais répondu mais il faut faire attention regardons un de ces cas où on a posé cette question à Descartes la personne qui a posé cette question à Descartes dans l'exemple que je vais vous citer c'est la princesse Elisabeth de Bohème une jeune femme extrêmement brillante qui avait fait des études très avancées y compris en mathématiques et qui parlait de mathématiques couramment avec Descartes enfin qui en tout cas qui échangeait des lettres et un jour elle lui a écrit une lettre assez sèche d'ailleurs en lui disant votre histoire de dualisme de choses étendues et choses pensantes c'est tellement extraordinaire que je ne peux pas y croire un instant c'est presque plus facile de croire que tout est issu de la matière y compris l'esprit que de croire qu'une chose aussi hétérogène à l'étendue que la chose pensante puisse communiquer avec le corps et donc je n'y crois pas bien alors Descartes qu'est-ce qu'il a fait Descartes n'a pas essayé de répondre à cette question dans les termes qui étaient demandés c'est-à-dire quel est le mécanisme de la communication entre la chose étendue et la chose pensante pour une raison assez simple d'ailleurs si on y regarde de près tout simplement parce que dire le mécanisme du transfert entre la chose étendue et la chose pensante c'est essayer de voir le rapport entre chose étendue et chose pensante dans les termes de l'une des deux c'est-à-dire de la chose étendue le mécanisme c'est une caractéristique de la chose étendue des corps matériels donc il n'a pas essayé de répondre dans ces termes-là et il a dit une chose assez extraordinaire qui lui a été constamment reproché il a dit si vous arrêtez de penser un instant si vous laissez libre cours à votre présence alors vous réaliserez immédiatement l'union de l'âme et du corps et vous n'aurez pas besoin de la théoriser intéressant et il ajoute René Descartes que lui ça donne très régulièrement à cette occupation entre guillemets qui consiste à abandonner toute préoccupation intellectuelle je dirais à lâcher prise vous avez reconnu et simplement à contempler ce qui son propre être et sa propre présence et que c'est comme ça qu'il atteint le cœur de l'union de l'âme et du corps que l'union de l'âme et du corps est un vécu et non pas un pensée donc on peut dire que Descartes était un phénoménologue avant l'heure puisqu'il savait qu'il y a certaines réponses qui ne peuvent pas être obtenues par des raisonnements tout simplement parce que le raisonnement les présuppose et qu'elles doivent être obtenues par quoi ? par un retour à l'expérience même il l'a écrit à Elisabeth en lui ajoutant ceci il lui a ajouté je crains que vous ne pensiez que ce que je dis est une plaisanterie alors je c'est peut-être pas la citation exacte il n'a pas adopté le mot plaisanterie mais c'est presque ça c'est de mémoire ou je crains que vous ne je crains que vous ne pensiez que je ne suis pas sérieux quelque chose comme ça et de fait probablement Descartes n'a jamais été aussi sérieux de sa vie il a dit quelque chose d'absolument capital qui ensuite devrait être redécouvert par les esprits occidentaux à savoir qu'il y a certaines choses auxquelles ou certains problèmes auxquels on ne peut pas répondre par une ratiocination mais par une levée de la pulsion ratiocinante voilà et bien François Overella c'est évidemment exactement ce qu'il a fait et je vais vous montrer comment mais avant cela je dois vous dire pourquoi Francisco Overella a été accusé aussi caractérisé comme un partisan de la théorie de l'identité neuropsychique alors d'abord qu'est-ce que la théorie de l'identité neuropsychique comme son nom l'indique c'est l'idée selon laquelle le cerveau est la conscience et l'esprit ou l'esprit et la conscience sont le cerveau en général elle est exprimée dans un seul sens cette doctrine c'est-à-dire la conscience est le cerveau ou l'esprit est le cerveau une fois je suis allé dans un des plus grands centres de réflexion sur sur disons les sciences cognitives au monde c'est le centre de Stanford qui s'appelle Center for Research on Consciousness et j'ai on parlait de la théorie de l'identité justement et je leur ai dit est-ce que vous pourriez exprimer la théorie de l'identité non seulement comme la conscience est le cerveau mais aussi comme le cerveau est la conscience et en faisant le tour les gens m'ont dit non ça ne peut pas être comme ça c'est la première formulation qui est la bonne je leur ai dit oui mais dans ce cas c'est plus une identité parce qu'une identité c'est une relation symétrique si A est identique à B alors B aussi est identique à A mais non il y avait une résistance face à la deuxième formulation ce qui prouve qu'en vérité ce qu'ils ont adopté n'est pas la théorie de l'identité mais ce qu'on pourrait appeler un réductionnisme matérialiste puisque c'est à sens unique la vraie théorie de l'identité la vraie théorie de l'identité c'est une vision symétrique elle a été émise par Herbert Feigl aux environs du milieu des années 50 pour aller disons contre le biaviorisme qui était dominant à l'époque pour Herbert Feigl il fallait considérer que tout dans les comportements humains ne se réduisait pas au comportement mais qu'il y avait en quelque sorte des occurrences intérieures qui étaient à la fois cérébrales et mentales et il a proposé l'idée selon laquelle en fait les deux étaient identiques le cérébral et le mental pour Herbert Feigl donc le physique n'est que le mental tout autant que le mental n'est que le physique il y a une parfaite réciprocité dans les deux c'est quelque chose qui n'est pas si loin que ça mais avec peut-être un vocabulaire en moins c'est pas si loin que ça de la proposition de Spinoza la proposition du parallélisme psychophysique la proposition du double aspect à la fois psychique et matériel d'un seul courant ou d'une seule substance c'est pas très loin de ça et de fait quand on pousse un peu les écrits de Herbert Feigl on trouve à peu près ça il dit ceci au lieu de concevoir deux domaines ou deux types concomitants d'événements nous avons une seule réalité qui est représentée dans deux différents concepts pardon dans deux différents systèmes conceptuels pardon d'un côté celui de la physique et de l'autre côté quand cela s'applique celui de la psychologie phénoménologique donc il y a un seul courant qu'on peut représenter tantôt comme une série d'événements physiques tantôt comme une série d'événements psychiques donc là on a quasiment le parallélisme de Spinoza ou la théorie du double aspect de Spinoza il ajoute Herbert Feigl que d'après lui la physique ne révèle pas l'essence de la réalité mais simplement extrait des régularités des phénomènes qui expriment la réalité alors donc vous voyez que si c'est vrai si ce que dit Feigl est vrai c'est-à-dire si c'est vrai que la physique ne révèle pas l'essence de la réalité mais simplement extrait des régularités des phénomènes du coup on ne peut pas demander à la physique de nous dévoiler la nature ultime de tout y compris de la conscience puisque la physique n'est qu'une science de mise en ordre des régularités dans les phénomènes c'est-à-dire qu'évidemment elle présuppose qu'il y a quelque chose qui apparaît qu'il y a de l'apparaître c'est-à-dire qu'elle présuppose l'expérience pure ou la conscience donc impossible de lui demander de mettre au jour la nature de l'expérience ou l'origine de l'expérience alors la deuxième proposition est très intéressante parce que Herbert Feigl dit ceci cette réalité la réalité la vraie réalité pas ce qu'on appelle la réalité physique qui n'est qu'une mise en ordre des phénomènes d'accord la vraie réalité est connue de nous par alors il dit acquaintance un très beau mot anglais qu'on pourrait traduire aussi par acquaintance en français mais c'est pas très joli alors on dit peut-être familiarité ou contact d'accord la réalité nous est connue par contact ou par familiarité mais elle mais elle ne nous est connue comme cela que dans le cas de notre expérience directe donc c'est seulement par l'expérience directe que nous avons la connaissance de la réalité mais cette connaissance n'est pas une connaissance objective c'est une connaissance par contact par adhésion par immédiateté donc là vous avez une vision de la théorie de l'identité qui est complètement non matérialiste c'est une vision on pourrait l'appeler en jargon philosophique on l'appellerait moniste neutre parce qu'elle pose une réalité dont les deux aspects sont psychiques et physiques alors est-ce que Varela était un théoricien de l'identité bon déjà il n'était pas un réductionniste peut-être était-il pas très loin métaphysiquement de la théorie du douze aspect mais moi je ne l'ai jamais tellement entendu dire ça et par contre on l'entend on l'a lu même dire des choses assez étonnantes sur sa proximité avec les théories de l'identité par exemple il dit dans un article de 1998 après avoir exposé sa position est-ce que ceci n'est pas une version étoffée de la très célèbre théorie de l'identité ça veut dire que lui-même était conscient du fait qu'on pourrait qualifier sa théorie de théorie de l'identité pourquoi parce que justement il étudiait sans cesse à la fois le côté vécu et le côté objectif de quoi justement on pouvait se demander s'il n'avait pas l'idée selon laquelle ce n'était pas un troisième terme dont les deux choses qu'il étudiait seraient deux aspects du coup on avait l'impression qu'il travaillait dans l'ambiance d'une théorie de l'identité alors bon il y a plein de textes justement dans Francisco Varela où il étudie par exemple l'expérience du temps l'expérience de l'écoulement du temps alors là il étudie à la fois les textes de Edmund Husserl où Husserl justement a étudié ce qu'il appelle l'expérience intime du temps et de l'autre côté il étudie des modèles dynamiques de fonctionnement du cerveau et il trouve un parallélisme très net entre ce qui est dit par Husserl sur l'expérience vécue du temps et de l'autre côté à ce que le modèle dynamique décrit du cerveau et il arrive à trouver des correspondants entre les deux et même il arrive à dire que finalement l'expérience vécue du temps est de la classe de tel modèle dynamique est non pas ressemble ou est corrélé mais est le mot être enfin le verbe être est utilisé il parle aussi de la base biologique de l'expérience du temps la base biologique donc la base c'est plus fondamental que l'expérience du temps d'accord il insiste sur la nécessité de naturaliser la phénoménologie et en particulier la phénoménologie de la conscience du temps donc là on se dit oula mais ça y est il est quasiment réductionniste la base biologique c'est quasiment une terminologie réductionniste alors moi j'étais un peu surpris et là je vous parle d'une expérience directe je lui ai dit je lui ai demandé mais Francisco est-ce que tu veux vraiment dire ça que le fonctionnement neurophysiologique est la base de quelque chose qui serait superficiel peut-être épiphénoménal et qui serait l'expérience vécue il a dit mais non malheureusement il n'y a que le témoignage oral qui peut vous dire ça il m'a dit évidemment pas mais c'est comme ça que je dois m'exprimer pour mes collègues donc visiblement c'était pas ça sa position de même quand il parle de naturaliser la phénoménologie naturaliser la phénoménologie pour lui ça ne voulait pas dire réduire la phénoménologie au fonctionnement neurophysiologique ça voulait dire simplement ça voulait dire élargir le concept de nature de façon à y inclure aussi bien les processus neurophysiologiques et physiques que le fait même qu'il y a de l'expérience les deux étaient parties d'un concept de nature élargi et c'était ça pour lui naturaliser la phénoménologie c'était élargir le concept de nature pour l'inclure et non pas la rétrécir pour la forcer dans un concept plus étroit de nature donc ça c'était disons sa stratégie bon là je vais peut-être passer là rapidement il y a une grande analogie entre la position de Varela et celle de Wittgenstein et surtout entre les incompréhensions qui ont été adressées à la conception de Wittgenstein et celle de Varela mais peut-être que je vais passer parce que le temps passe et c'est peut-être seulement pour des philosophes philosophes et pas pour des pour des gens qui sont interrogés à des choses plus larges donc alors ce qui est très important c'est de comprendre qu'au fond qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec Francisco Varela on a essayé de réifier ses positions de transformer chacune de ses attitudes en une doctrine philosophique or lui n'était pas du tout dans cette enfin conforme à cette approche donc par exemple quand on dit qu'il est idéaliste c'est une manière de réifier son départ pratique dans l'expérience vécue il part de l'expérience vécue soit mais ça tout le monde part de l'expérience vécue que je sache même les neurologues les plus hardes partent de l'expérience vécue donc on ne peut pas dire que ça soit a priori de l'idéalisme d'accord point de départ de l'expérience vécue n'implique pas de réifier l'expérience vécue comme la seule chose qui existe bon deuxièmement le dualisme le dualisme vous avez vu qu'il basculait entre la position en première personne et la position en troisième personne donc on peut très bien essayer de réifier ce basculement et dire voilà je cristallise le point de vue en première personne comme un esprit et je cristallise le point de vue en troisième personne comme un corps mais ce n'est pas ça qu'il voulait faire il voulait basculer il voulait faire basculer son propre point de vue à l'intérieur du seul axe de toute sa recherche qui est l'expérience vécue incarnée et rien d'autre de même la théorie de l'identité c'est quoi la théorie de l'identité là aussi ce qu'a fait Francisco Varela ce n'est pas seulement adopter deux points de vue le point de vue en première personne et le point de vue en troisième personne mais c'est aussi articuler l'un à l'autre établir des liens entre l'un et l'autre des liens tellement étroits qu'il a fini par finalement disons presque confondre les deux dans ces passages que je vous ai cités qui ressemblaient tellement à la théorie de l'identité et du coup les gens ont réifié cette mise en relation systématique de l'expérience vécue et de sa structure avec les déroulements neurophysiologiques et ils ont dit en vérité Francisco Varela croit que les deux sont une seule chose et ils ont réifié sa position en théorie de l'identité donc trois réifications d'une seule et même attitude donc on peut dire que le bien sûr le double foyer de la recherche c'est-à-dire à la fois première et troisième personne exclut que l'ontologie est un unique foyer et donc on admet que tout cela ne peut pas être un seul on ne peut pas écraser tout cela en une seule entité d'où tout viendrait mais de l'autre côté la méthodologie duale ne peut pas et ne doit pas être solidifiée en une ontologie dualiste et donc on ne peut pas dire qu'il y a deux choses au lieu d'une ni un ni deux ça c'est aussi quelque chose qui est c'est pratiquement une citation d'un texte bouddhiste je ne me rappelle plus lequel mais en tout cas c'est aussi la citation d'un titre d'un article de Francisco Varela qui était justement note one note tout ni un ni deux ni le un de l'identité absolue ni le deux du dualisme mais une seule expérience co-engendrante et co-apparaissante donc bon alors ça c'est vraiment enfin le point crucial vous l'avez vu la conclusion qu'on peut tirer de ça c'est qu'il n'y a aucune doctrine qui convient aucune que toutes sont des cristallisations des réifications d'autres choses qui n'est pas une doctrine mais qui est simplement une stratégie de recherche une attitude une façon d'être une façon de se comporter face au mystère qui est devant nous ou qui est en nous donc pour Francisco Varela c'est justement ça c'est à partir du moment où on croit qu'il y a une théorie qui va résoudre le problème de la conscience qu'on se trompe complètement et que du coup on rend le problème insoluble c'est le fait de croire qu'il y a une théorie qui va résoudre le problème qui rend le problème insoluble donc c'est complètement circulaire c'est un serpent qui se meurt la queue de façon assez fâcheuse et donc Francisco Varela explique en 1996 que justement de toute façon dans toute approche théorique de l'expérience de l'expérience consciente quelle qu'elle soit ce qui manque ce n'est pas la nature cohérente de l'explication mais son aliénation à l'égard de la vie humaine le fait que cette explication semble vouloir se produire entièrement sur le plan de l'abstraction sur le plan de la théorisation sur le plan de la déduction ou sur le plan éventuellement de la manipulation d'objets dans l'expérimentation scientifique mais en fait a perdu le fil de sa propre origine qui est l'expérience vécue humaine elle s'est aliénée d'elle-même d'accord donc c'est seulement ajoute Francisco Varela en remettant la vie humaine dans le jeu en remettant en jeu la vie humaine que cela effacera cette absence ce n'est pas quelque ingrédient supplémentaire ou quelque profonde solution théorique donc voilà ce que dit Francisco Varela en 1996 et ce qui est étrenant c'est que ça fait écho à l'un de ses premiers articles où il disait que pour pour surmonter le problème difficile de la conscience ou à l'époque il disait plutôt le problème esprit-corps et bien ce qui est nécessaire ce n'est pas un supplément de théorisation mais une mutation de l'être c'est-à-dire une mutation de l'expérience un changement d'état de soi-même des gens qui pensent à ce problème donc Francisco Varela a essayé d'expliciter quel serait cet état cet état c'est celui de la neurophénomologie dont je vous ai dit qu'elle était une nouvelle stratégie de recherche qui abordait le problème de l'esprit des deux points de vue à la fois en première personne et en troisième personne mais l'une des composantes de cette nouvelle attitude c'est aussi de changer la limite la frontière entre les choses qui sont scientifiquement abordables qui peuvent être qui sont susceptibles d'avoir une solution en termes scientifiques et les questions qui sont inabordables de ce point de vue alors vous allez me dire beaucoup de gens me disent oh là là en particulier récemment il y a un neurologue qui est Christophe Kor qui m'a dit mais comment tu peux dire d'avance qu'est-ce qui sera insoluble scientifiquement bon je lui ai demandé mais est-ce que tu crois quand même qu'il y a des choses qui sont insolubles scientifiquement lui n'était pas d'accord il pensait que non il n'y avait rien aucun problème posable qui soit insoluble scientifiquement moi je pense qu'il y en a la première chose elle a été bon je pourrais donner le problème l'exemple du théorème de Gödel qui est la mise en abîme et en impossibilité d'un problème qui pourtant avait été très bien posé par Hilbert avant est-ce qu'on peut prouver la consistance de l'arithmétique à l'intérieur de la théorie de l'arithmétique elle-même or Gödel a montré que c'était impossible définitivement impossible donc il y a des problèmes bien posés qui sont insolubles donc ça c'est déjà un point il en existe la deuxième chose c'est que c'est que on connaît des problèmes dont les scientifiques eux-mêmes disent mais non ça c'est pas un problème scientifique il n'est pas question que je l'aborde par exemple la fameuse question l'émnitzienne pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien c'est très rare bon à part quelques physiciens dont je pourrais vous parler à la fin si vous y tenez je crois que la plupart des scientifiques diraient que c'est une question qui n'est pas du ressort des sciences d'accord parce que les sciences supposent évidemment qu'il y a quelque chose et ensuite essayent d'établir de l'ordre là-dedans essayent de comprendre les liens entre ces choses que nous constatons être donc les scientifiques eux-mêmes admettent qu'il y a des choses qui ne sont pas du ressort de la science maintenant la question toujours dans cet esprit lemnitzien c'est mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a puisqu'on a admis que la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien n'était pas du ressort de la science ok mais qu'est-ce qu'il y a alors les gens vont vous dire il y a tout ça des choses matérielles des affous des tables des ordinateurs des corps humains etc tout ça et alors on se demande pourquoi il y a tout ça plutôt que rien du tout mais ça c'est une question insoluble parce que justement la mission de la physique c'est de démonter ces choses et d'établir des relations entre leurs parties très bien mais est-ce que c'est vrai que ce qu'il y a ce sont les choses regardez d'un peu plus près si j'ose dire et ce que vous constatez c'est qu'en ouvrant les yeux vous ne trouvez pas les choses vous trouvez l'expérience des choses et c'est ça qui est absolument si vous voulez le vrai mur de l'explication c'est la première chose qu'on trouve la première chose qui est présupposée par tout le reste y compris par la recherche scientifique il est très possible que les sciences aient pour limite leur propre présupposition ultime qui est justement l'expérience des choses avec des tirés des traits d'union comme Heidegger utilisait beaucoup de traits d'union quand il écrivait des choses comme être au monde par exemple voilà donc je pense que ça c'est un point crucial de la stratégie neurophénologique de Francisco Varela même s'il n'a jamais explicité ça mais lui pour lui c'était évident qu'on partait de l'expérience comme une évidence et qu'ensuite on devait adopter une attitude à l'intérieur de cette expérience vécue incarnée cette expérience n'était pas mise en cause elle n'était pas objet d'explication possible parce qu'elle était le point de départ de toute tentative d'expliquer quoi que ce soit bien donc ensuite je vous passe ceci et donc simplement je vous dis que effectivement la position de Francisco Varela s'exprime non pas comme des descriptions ou des explications mais comme des prescriptions c'est-à-dire il faut utiliser par exemple le double point de vue en première et en troisième personne il faut cultiver l'expérience en première personne tout autant que l'expérience l'expérimentation en troisième personne il faut établir des liens de connexion mutuelle entre une expérience bien étudiée et une expérimentation qui a bien progressé tout ça c'est des prescriptions ce ne sont pas des descriptions alors évidemment on peut dire ce programme purement prescriptif ne résout pas le problème difficile de l'origine physique de l'expérience consciente maintenant au fond vous attendez plus vraiment de réponse après tout ce que je vous ai dit mais il y a des gens qui disent oui mais regardez ce Francisco Varela il a contourné le problème il l'a évité il a contourné l'obstacle au lieu de sauter au dessus ok mais il se trouve justement que dans l'attitude juste ce problème ne surgit même pas pourquoi parce que premièrement le monde physique n'est plus le standard ultime de l'être d'accord on l'a vu à propos de Feigl l'être c'est autre chose c'est pas ce que la physique prend pour objet ce que la physique prend pour objet c'est l'ordre des phénomènes mais l'être lui non c'est pas ça c'est autre chose c'est pas une chose d'ailleurs mais c'est pas grave d'une part et d'autre part l'objectivité n'est plus l'ultime standard de méthode pourquoi là vous pouvez dire vous pouvez basiquer en disant oulala oulala où est-ce qu'il est en train de vous emmener mais non je vous emmène pas loin du tout au contraire je vous demande pas d'abandonner l'objectivité je vous demande simplement d'élargir la norme c'est à dire de vous rendre compte de ce qu'on fait en ce moment même c'est à dire on n'est pas en train de parler seulement à propos d'objets on est en train de se comprendre c'est à dire on est en train d'échanger des expériences on est en train de pratiquer ce qu'on pourrait qualifier un échange intersubjectif et non pas seulement une description objective du monde c'est aussi important de faire ça c'est à dire l'échange intersubjectif que de faire l'autre chose c'est à dire une description objective du monde l'intersubjectivité par ailleurs c'est la base de l'objectivité parce que qu'est-ce que l'objectivité quand on dit j'ai fait une description objective qu'est-ce que ça veut dire ça veut simplement dire que je peux la transmettre à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre pourra le reconnaître comme vrai quel que soit son point de vue qu'il ait un laboratoire à Toronto ou à Genève ça sera exactement pareil cette proposition vaudra pour lui vaudra pour toute personne ça c'est l'objectivité donc visiblement l'objectivité est un cas particulier de l'intersubjectivité donc admettre que l'objectivité n'est pas le standard ultime de méthode mais que c'est l'intersubjectivité qu'il est ce n'est pas une perte c'est plutôt un gain et un énergisme d'accord voilà donc le donc voilà on finit comme ça avec Wittgenstein qui dit ceci la solution du problème de la vie est aperçue dans la disparition du problème c'est à dire c'est à dire que la solution du problème de la vie on la voit quand on a atteint un mode de vie un mode d'être tel qu'on ne voit plus de problème dans la vie ça c'est quasiment l'éveil mais je suppose mais Wittgenstein pourtant n'était pas bouddhiste bon c'est très c'est très intéressant comme cas c'est à dire il faut changer simplement d'attitude pour savoir ne pas voir un problème et Varilla c'est exactement ce qu'il a fait on pourrait dire que pour lui la solution du problème difficile de la conscience est trouvée dans une certaine attitude et dans un certain programme de recherche dans lequel le problème s'en va n'est plus visible n'apparaît plus ce programme de recherche vous l'avez vu c'est la neurophénologie cette attitude c'est celle simplement de réintégration de l'expérience incarnée et voilà bien sûr je ramène je finis sur une note légèrement bouddhiste qui est que alors là je cite un texte de Stephen Batchelor qui dit que le pratiquant zen ne cherche pas de solution à son problème mais simplement exerce une réaction vivante et continue à son problème qui est le problème de la vie en général donc finalement il exerce une réaction vivante et continue et à partir du moment il exerce une réaction vivante et continue à son problème et bien il s'aperçoit il réalise que son problème n'a pas lieu d'être soulevé voilà merci applaudissements applaudissements Merci.